Ok les boys, j'ai le jeu parfait pour toutes les personnes qui souhaitent bâtir de A à Z leur team et les guider vers la victoire. World Hockey Manager 2024 vous permet de construire votre club avec des améliorations de patinoire, d'installation d'entraînement, pour maximiser vos revenus de match à domicile, pour ensuite pouvoir payer des contrats à vos meilleurs joueurs. Aussi dans World Hockey Manager, assurez-vous d'avoir la meilleure chimie d'équipe pour ensuite débloquer des compétences spéciales pour vos superstars. Et avec un système de compétition qui vous permet de jouer un match quotidien comptant pour la qualification dans le championnat de ligue, dans World Hockey Manager, vous allez affronter d'autres vrais joueurs de partout dans le monde et peut-être moi-même. Donc, venez me montrer vos skills de directeur général et utilisez le code THE ROCKQC pour des avantages significatifs dans le jeu. On se voit sur la glace. C'est l'heure pour les Grizzlies de se battre pour une dixième participation en série d'affilée, mais mon protégé David Pêchadègle se fait ramasser dans les commentaires. Je pense que c'est le temps que j'écoute ma communauté. Il y a une grosse transaction qui s'en vient. Bon, j'enregistre quand même l'épisode numéro, là, c'est quoi, 33 si je ne me trompe pas? Ouais, exactement, on est au 33e épisode. Et là, dans les commentaires, j'essaie d'étirer ça le plus longtemps possible. Je me dis, ah, ils vont l'aimer, ils vont le garder, mais là, quand on va regarder les lignes, et que notre mot d'ordre, c'est de faire de la place aux jeunes, et que là, tu regardes un joueur comme David Pêchadègle, 89 overall, moins deux sur la quatrième paire, et que là, tu vois les commentaires de ce genre-là. Bonne vidéo, mon The Rock. By the way, DPD, tu devrais essayer de l'échanger. Nice vidéo, essaye DPD dans le top 4 et enlève le moins deux sur le top 6, mais moi, je ne veux pas mettre DPD sur le top 4. Très bonne vidéo, laisse la place aux jeunes pour qu'ils se développent. Gros épisode comme d'habitude, Tanka Mert Lumi, 76. The Rock, vu qu'il te manque des joueurs dans la HL, DPD doit vraiment partir de mon côté. J'étais surpris qu'on échange Natchez et non DPD. Et ça ne fait pas, tu sais, on n'a pas atteint, ce n'est pas tout le monde qui a vu l'épisode, mais ça se ressemble beaucoup les commentaires entre le choix de Jake Sanderson comme capitaine qui rend tout le monde content. Le fait qu'on aille garder DPD ne rend pas les gens contents. Merci à tout le monde d'avoir commenté, je lis tous vos commentaires, mais c'est unanime. David Pellschadeg l'aurait été bon en série, il aurait été quand même bon en saison, quand même 328 matchs dans la Ligue nationale avec les Grizzlies, mais par son contrat élevé, par son rôle dans l'équipe et parce qu'on veut prioriser des Weiss, Lyndon Dupont, Verhoffi et Jake Sanderson, Malheureusement, David Pellschadeg, on demande de l'échanger et je n'ai d'autre choix que de le faire. Et maintenant, il va falloir aller voir qu'est-ce qu'on va chercher pour David Pellschadeg. Il y a quand même eu des bonnes saisons, 2 buts vainqueurs sur 6, joue 16 minutes, sans une mise en échec, je me serais peut-être attendu un peu plus, 88 tirs bloqués, 66 rondelles perdues pour 16 interceptions, donc le ratio n'est vraiment pas très bon pour un joueur défensif. C'est vrai que les stats ne sont pas nécessairement au rendez-vous. Donc on dirait que j'aurais tendance... Moi, je l'aime David Pellschadeg, je l'aurais gardé, mais je comprends. Et en plus, si on veut faire de la place aux jeunes, il faut trouver un partenaire à Akerlin, qui... On n'aura pas un moins 2. Et si je regarde dans la AHL, un gars comme Cepanen pourrait peut-être essayer de venir jouer un défenseur pur, qui pourrait jouer le rôle remplaçant de David Pellschadeg. On a Hancock, qui pourrait déjà venir prendre la place. On a Larry Kane. Donc ce que je vais faire, je vais monter les 3. Dans le système, on va... Est-ce qu'on peut descendre? Blah, blah, blah... Dépassement... Maple Syrup. Et est-ce qu'on peut descendre David Pellschadeg ou ils doivent passer par le balotage? Non. Donc David Pellschadeg va aller en bas. De toute façon, on est pour le trade. Donc confirmé. On va aller voir quels joueurs. Parce que je pense que si on échange David Pellschadeg, c'est contre des prospects ou peut-être pour améliorer notre attaque. Peut-être notre quatrième ligne. Mais je veux vraiment, là... Je veux vraiment faire de la place aux jeunes. cette année. Je pense que même malgré tout ça, on a l'équipe pour se rendre loin. Et à la date limite des transactions, on effectuera peut-être des changements. Moins 5 pour Lassie Cepanen avec Ludwig Akerlund. My God! Le coach n'aime pas les jeunes joueurs. Est-ce que Hancock... C'est mieux. Moins 3. Aïe, aïe, aïe. Et Larry Kane... Moins 3. Aïe, aïe, aïe. Je pense que notre défensive est quand même assez jeune. Je pense que je vais aller chercher un défenseur vétéran pour... Je pense que je vais aller chercher un défenseur vétéran pour la troisième paire. Quelqu'un qui amène quand même un peu son lot de leadership. Mais moi, je pense que David Pellschadeg, on peut aller chercher beaucoup pour lui. Mais je veux vraiment... Là, comme nos jeunes défenseurs ne fonctionnent pas, je veux au moins un défenseur vétéran. Je veux un vrai bon vétéran. Choisir la note. Peut-être un vétéran... 81 et je ne sais pas. On va dire 85. Juste pour dire... Quel genre de vétéran on pourrait aller chercher? Sam Hunter. Vince Dunn. On pourrait ramener Vince Dunn à 5.7. Défenseur top 4. Fit sur la deuxième paire. J'ai l'impression qu'on va avoir des moins 2 quand même. Mickey Anderson. Adam Bogvis. Il y a Sam Hunter. Verbata. Vince Dunn me semble quand même une bonne trade. On ramène Vince Dunn. Parce que je vous rappelle que Vince Dunn a joué l'an passé avec les Grizzlies... A joué 2 ans avec les Grizzlies avant d'être échangé aux Devils. Je ne sais pas. On dirait qu'un Vince Dunn, ça pourrait m'intéresser. Encore une trade avec les Devils. Envoyer David Pellschadeg à New Jersey. On peut peut-être élargir un petit peu nos critères de recherche. Est-ce qu'on en a plus? Oui, on en a effectivement plus comme ça. Chabot, oublie ça avec son contrat. Sergachev. Mikhail Sergachev. Quatre meilleures lignes. Powerplay. Désavantages. Ça pourrait être intéressant. Et tu peux l'échanger par la suite. Anderson aussi pourrait être intéressant. Mais défenseur purifitera pas. Addison. Sam Hunter. OK. Ça joue entre Sergachev et Vince Dunn. On va regarder pour Vince Dunn juste avant. Voir qu'est-ce qu'on peut peut-être recevoir pour le défenseur. Que les Devils ne veulent pas donner Vince Dunn. Est-ce que Tempa veut donner Sergachev non plus? Et Tempa est en mode vendeur prudent. Tandis que les Devils sont en mode vendeur. Donc, ça peut être pas pire. Justement, si t'es vendeur, tu veux trade tes gros joueurs. J'aime mieux Sergachev. Malgré son contrat. De toute façon, pour cette année, du côté salaire, on est correct. Et l'an prochain, je vais l'échanger au draft. Donc, il n'y aura pas de problème. Ils veulent David Pêchadègle. Et regardez juste la valeur. On a quand même du lousse pour aller chercher quelque chose d'autre. Choix repêchage. Ils ne veulent pas donner. Marché des patineurs. Personne. Gardien. J'en ai pas besoin. Défenseur. Est-ce qu'il y a du potentiel? Quelque part. Non. À droite. Non. À gauche. Miura. Non. Au centre. Non. Il n'y a pas grand-chose. Je ne sais pas si je suis à l'aise de faire cette transaction-là. Et si on retourne avec les Devils du New Jersey. Hughes. OK. Je suis au repêchage. Le premier des Devils. Qui pourrait peut-être être une loterie. Parce qu'ils sont considérés comme vendeurs. Ils ont quand même une belle équipe. Je ne sais pas s'ils sont... Cette équipe-là va faire les séries. Je ne peux pas croire. Vince Dunn est un premier contre David Pêchadeg. Les Devils seraient au-dessus du salaire. Est-ce qu'il y a moyen peut-être... Je suis au repêchage. Non. Tous les patineurs d'aller chercher un gars avec un peu de salaire. Qui n'a pas beaucoup de valeur d'échange. Ce joueur-là. Non. Ça ne fonctionne toujours pas. On n'est pas loin. Brunette. Au pire pour l'équipe HL. Ça fonctionnerait. Je vise à ce que les Devils soient une équipe peut-être pas très bonne. Sont considérés comme vendeurs. Donc peut-être que le premier choix pourrait devenir un choix de loterie. Vince Dunn pour nous aider cette année. Pour aider les jeunes. Et Brunet pour le salaire. Je ne suis pas certain que ça passe. Mais pas du tout. Mais essayons-le. David Pêchadègle contre Vince Dunn. Un premier qui, j'espère, va être un premier choix de loterie. Est-ce que ça passe? C'est refusé. Il faut ajouter quelque chose d'exceptionnel. Gardien de but. On en a beaucoup de goalers. Prospect. Nabokov, je ne touche pas. Merle. Ninima. On pourrait trade. Ninima. Défenseur. On en a beaucoup. Mais j'aimerais ça les garder. Carlesso, j'aimerais garder. Sepanen. On pourrait profiter. Sepanen ne deviendra rien, les boys. Sepanen ne deviendra rien à 22 ans déjà. Il n'a pas sa place avec notre équipe. Donc, Ninima et Sepanen. Refusé. Ouf. OK. Vince Dunn. 1. Il faut rajouter Brunet. Le premier choix, c'est peut-être de trop. Vince Dunn pour David Pêchadègle. On se fait niquer. Il a quand même juste 24 ans. David Pêchadègle. Un choix de 2. Marché des patineurs. Abney. Non, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Un choix de 2. 3 et 4 des Devils. Pour David Pêchadègle. OK. Ça passe. J'ai l'impression que je me fais avoir dans ce deal-là, les boys. J'ai vraiment l'impression que je me fais avoir 2-3-3. Ça passe encore. Est-ce que l'an prochain, on est peut-être capable d'aller chercher un autre choix de 2. Des Devils. 2 choix de 2. Un choix de 3. C'est refusé. Et si j'ajoute mon gardien Ninima qui ne deviendra absolument rien dans la ligue, ça devrait passer. Hancock et Kane rétrogradés, promus à NHL. Vince Dunn, welcome back. David Pêchadègle, merci pour tes services. C'est surtout une question de salaire. Là, on se fait Vince Dunn, mais l'an prochain, on se libère 7,5 millions de dollars. On s'est fait 2 choix de 2 et un choix de 3 des Devils en espérant que ça soit des presque late first round pick. Composition. Grosse transaction effectuée par les Grizzlies. Mais ne soyez pas surpris si Vince Dunn a un moins 2 avec Aker Lynn. Parce que Aker Lynn ne fit pas du tout dans le line-up. Et ne fit pas du tout dans le style de jeu de notre coach. Brunet va jouer en bas, mais est-ce qu'il va vraiment jouer? C'est un grand mot. À l'attaque, c'est correct. NHL, on a Loomy. Et j'ai vu un commentaire de faire peut-être jouer O'Sullivan. J'aimerais ça garder O'Sullivan. Je ne veux pas le trop monter rapidement. Et Théaro Loomy. Il est quand même bon défensivement pour un joueur de son overall. Et c'est un agitateur. Pour la quatrième ligne, je trouve ça excellent. Moi, j'y vais avec ça. Modifier les lignes NHL. D'après moi, Vince Dunn, d'après moi, les boys, Vince Dunn a un moins 2 avec Aker Lynn quand même. Moins 3. Ça peut se placer. J'ai déjà vu des ententes de lignes se replacer. Donc, on verra. Ou sinon, on peut avoir un 2 plus 3 si on descend. Oui, c'est vraiment Ludwig Aker Lynn qui ne fonctionne pas du tout. Peut-être que l'an prochain, on pourrait peut-être penser à changer de coach. Swamin Gogol. J'y vais avec les jeunes. Boomister, Aikila, Yannick, Omer, Lumi, Ligne. Notre top 6 ne change pas. Défensivement, Sanderson, Dupont, Verofi, Weiss. Powerplay. Rene Anderson, Carlson, Rubreck, Roxson. Ça, c'est bon. Deuxième powerplay. Michaud. Sanderson, Weiss. Ça, c'est bon. Boomister, Yannick. J'aimerais ça faire de la place aux jeunes encore. Ligne, c'est un attaquant polyvalent. Donc, non. Boomister, non. Centre. Aikila. Je veux absolument Aikila sur le powerplay. Et Boomister. À droite. Anderson, Yannick, Omer, attaquant de puissance. On pourrait essayer. Non. On va garder Boomister sur le powerplay. Weiss, c'est good. Good. Piqué. Carlson, Anderson, Vince Dunn. Non. Changement rapide. Landon, Dupont, en désavantage numérique avec Sanderson. Anderson, remplacement rapide. J'aimerais avoir Vince. Non. Sur le premier piqué, on va y aller legit. Riney, on va le changer pour Ligne. Donc, Ligne, Yannick, Verhoffi et Vince Dunn. Ça, c'est good. Et deuxième piqué, Boomister. Ça, c'est excellent. Mais à la place de Riney, je vais mettre à droite. Omer. Je veux que nos jeunes aient du temps de jeu. Omer. Pourquoi Omer est rendu à la défensive? Pourquoi? Pourquoi Omer est rendu à la défensive à droite? Défenseur gauche. Et à la place de Riney, je veux Omer. Aucune idée pourquoi il s'est ramassé sur un rôle de défenseur. Excellent. Donc, voilà. Ligne supplémentaire. 4 contre 4. Ça, ça me... Non. Ça, ça me va pas du tout. Roxson avec Carlson. Deuxième ligne, Rubrik. Riney, ça, c'est good. Troisième ligne, c'est good. Trois contre trois. Carlson, Michaud et Rubrik. Deuxième. Riney avec Roxson, Verhoffi. Mais non. Verhoffi contre... Ah, j'aurais aimé ça le mettre. OK. Verhoffi à la place de Roxson et Verhoffi à la place de Anderson. Trois attaquants. Et troisième ligne, Michaud Verhoffi-Dupont. Good. Excellent. Il va comme ça. Meilleure ligne pour l'équipe Hitchell. Mais là, je vais aller chercher et faire quelques changements pour l'équipe Hitchell. Parce que si on regarde, il y a des attaquants qui n'ont pas rapport là. Donc, je vais booster un petit peu plus le club Hitchell. Et je vous reviens lorsque c'est terminé. En regardant les agents libres, je me suis rendu compte que le défenseur Peyton Lyles des Blues de Saint-Louis, défenseur pur, a toujours pas été signé après une saison avec les Blues plus 20. Je pense que pour forcer la main des Blues, je pense qu'on a la place et les possibilités de compensation. On a la place sur la masse salariale. Et à ce moment-là, Vince Dunn deviendrait notre septième défenseur. Mais ça ne nous ferait tout qu'une valeur. Et ce n'est pas cheat le système. Les Blues ont juste à s'organiser. Je vais leur payer la compensation que ça va me coûter. 4,8, ça me coûterait combien? Un choix de deuxième tour cette année. Si on y va à 4,9, je ne suis pas prêt à dépasser un choix de deuxième tour cette année. Et si on y va à 5 millions, un choix de deuxième tour cette année. Tant que ça ne me coûte pas plus que un choix de deuxième tour cette année, on va y aller. C'est sûr qu'on y va. 22 ans, 88 overall, les boys. C'était aux Blues de s'organiser. Ça fait partie de la game, un peu comme Sébastien Nao, Yes Perry, Kotkaniemi. J'essaie de jouer un petit peu avec les Blues. Deuxième choix cette année, on y va pour 5,5 pour deux ans. Deuxième choix cette année. Et voilà! Offre style sur Peyton Lyles. Un défenseur défensif de 22 ans qui a été choisi au troisième overall. Let's go! On brasse un peu la soupe. On montre qu'on n'est pas parce que ça fait 10 ans qu'on est avec les Grizzlies qu'on se la joue molasse. Et on avance. Et on verra ce que Peyton Lyles va dire. Ça, ce serait sorti de nulle part. Contre un choix de deuxième en plus. Ça fait que là, on aurait échangé David Péchadegle contre Vince Dunn, un choix de deux, un choix de trois et Peyton Lyles. Si on enlève un choix de deux et qu'on le remplace. Ça, c'est des joueurs de la AHL que j'ai signés. Je veux voir Peyton Lyles. Je vous donne mon accord de principe. Mais l'affaire n'est pas conclue pour autant. Je ne vais pas vous rejoindre dans les médias. Mon équipe peut très bien s'aligner sur l'offre. Parfait! Attendons de voir. Alors, les Blues de Saint-Louis ont décidé de ne pas s'aligner sur l'offre de 5.5 proposée à Peyton Lyles. Comme il est question d'un salaire relativement bas, vous devez proposer un choix de deuxième tour en 2033. Et Peyton Lyles s'en vient avec les Grizzlies à 22 ans. Oh! 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 Est-ce que ça veut-tu dire qu'il y a Akerlin qui ne fait pas du tout dans ce groupe de joueurs-là? À 21 ans, Ludwig Akerlin qui a acquis du Wild du Minnesota. Je pense qu'on garde Vince Dunn et on fait de la place à un gars de 21 ans. À la place de ça, on va faire de la place à un gars de 22 ans. Peyton Lyles qui devient, en termes d'overall, on a fait une trade de fou. On a fait une trade de mon gars, finalement. Qui a modifié les lignes. NHL, ça change tout. Ça change complètement tout. Incroyable. Les Blues de Saint-Louis ne sont pas, n'ont pas retenu. Ils n'ont pas trouvé le moyen de s'arranger. Maple Syrup, non. Je veux à droite. Peyton Lyles. Moins 3 avec Vince Dunn. Pas d'inquiétude avec ça. Plus 2, plus 2, plus 3. On l'assume complètement le moins 3. Power play. C'est correct. Lyles ne va pas jouer en power play, mais il va jouer en désavantage numérique. Probablement. Vince Dunn. Modifié. On va enlever Vince Dunn de là. Et on va mettre Peyton Lyles. Défenseur défensif. Incroyable. On va le faire. Dans le fond, le London Dupont va prendre un petit step back. Et Peyton Lyles va jouer directement avec Jake Sanderson. Incroyable. Donc, pour l'équipe NHL, Pedro Marleau avec Yegor Surin et Del Ramirez, qui a quand même un potentiel attaqué à top 6. On a Zacharias et Quint, qui sont nos prospects élites, mais à 21 ans, je pense qu'à la date limite des transactions, si on veut faire des moves ou au draft, ces deux joueurs-là, on va profiter de leur valeur. Et Marko Terry Vinen. Lilja avec Hilbert, qui a un élite bas comme potentiel. Et Rhys Emmerich attaqué à top 6. Mathieu attaqué à top 6. Pedersen et Boucher. Défensivement, c'est que des bons prospects. Hancock, 67 overall, 19 ans défenseur top 4. Ludwig Ekerlund, on le connaît. On a Sepanen, qu'on connaît, avec Larry Kane, 20 ans défenseur top 4. Albert Kaliso, 18 ans, 72 overall. Et Kirill Andronov, élite bas comme potentiel. Donc, nos 6 défenseurs ont du potentiel. Et dans les filets, Christian Enroth, 71 overall, élite moyen à 20 ans. Il pourrait chauffer les fesses de Nabokov en termes de prospects comme gardien de but. Maintenant, je veux juste aller vous montrer quelque chose avec les Devils. Alors qu'on est allé chercher deux choix de deuxième monde avec les Devils. Et ça nous a permis d'aller chercher notre défenseur Peyton Lyles. Donc, les Devils. On a changé Pelle Chodegle. Et je pense que Pelle Chodegle est le gardien Ninima. Si je ne dis pas n'importe quoi, Pelle Chodegle est le gardien Ninima. En retour, les Devils nous ont donné Vince Dunn, nous ont donné Brunet, qui n'est pas incroyable. Et choix repêchage, un choix de deux et un choix de trois. Mais avec un des choix de deux, on est allé chercher Peyton Lyles. Voilà la trade finale, alors qu'on a trade un choix de deux contre Peyton Lyles. Et Peyton Lyles est sensiblement le même overall que David Pelle Chodegle. Il n'y a pas les X-Factors de David Pelle Chodegle, mais overall, c'est un meilleur défenseur. Moins bon défensivement, mais meilleur overall en termes de défenseur. Et on sauve 2,5 millions pour l'année prochaine. On peut toujours trade Lyles. Et on va sauver de l'argent sur Vince Dunn aussi. Finalement, la trade a été plus que parfaite pour les Grizzlies de l'Alaska. Voyons voir un petit peu à quoi elle ressemble. Je vais aller voir pourquoi les Blues n'ont pas réussi à aller signer un gars comme De Champlain. Oh, ils ont une bonne équipe. Les Blues ont une bonne équipe, mais défensivement, ils auraient peut-être pris un Peyton Lyles. Et dans les filets, ils ont une très bonne équipe. Je peux comprendre, mais un choix de deux pour perdre un troisième overall, ça fait quand même mal. Et où est-ce que David Pelle Chodegle joue maintenant avec sa nouvelle équipe? Les Devils du New Jersey. Défensivement, David Pelle Chodegle joue sur la première ligne avec Mike Bennett. Pour les Devils, c'est un bon trade. Ils le font jouer directement sur la première ligne. Maintenant, pour ce qui est juste avant de commencer la simulation, j'avais dit antérieurement que Brad Gogol allait avoir beaucoup de tas de joueurs. Et finalement, je me retire de ce que j'ai dit. Je ne vois pas d'évolution dans le jeu de Brad Gogol. C'est un bon backup. Mais J. Swimun, il n'en reste pas longtemps à J. Swimun. Et ba, 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 sauf garde, rotation automatique des gardiens. Oui! Donc, on n'a pas de changement de gardien à faire. On est juste en mode pilote automatique à travers la saison au complet. Et on simule jusqu'au début de la saison régulière. Un choix, trois, nope, 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 nope. On va faire un petit ménage. Premier match de la saison face aux Coyotes de l'Arizona. C'est l'heure de faire place aux jeunes pour les Grizzlies. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Et c'est parti pour le premier match de cette saison. Il y a plusieurs joueurs qui en jouent, qui jouent leur premier match dans la Ligue Nationale. Et Thomas, qui d'autre que le meilleur buteur de l'histoire des Grizzlies pour marquer en power play le premier but de cette dixième saison des Grizzlies. Jesper Anderson et son énorme contrat marquent un but lui aussi. 2-0 après une période pour les Grizzlies. Power play pour les Coyotes de l'Arizona. Power play pour les Grizzlies. Jesper Anderson, son deuxième du match. Il va être bon. Il va être bon, Anderson. Notre top 6, je vous le dis, notre top 6. Et... Aikina! Let's go! Power play goal! Premier but dans la Ligue Nationale pour ce rookie-là qui en a mangé des games à HL. Et là, il arrive dans la Ligue Nationale et il est prêt à tout casser. Michaud qui marque un cinquième. 5-0 pour les Grizzlies à ce tout premier match-là à domicile. Un autre power play pour les Coyotes. Pas de but. Et les Grizzlies vont aller chercher... Ah, Swimmin était à 5 minutes. Michaud marque son deuxième. Swimmin était à 5 minutes d'un jeu blanc. Et c'est un premier match de 6 à 1. Et tout le monde a été splendide. Wouhou! William Michaud! 4 points à son premier match. Rubrik Derpasse. Anderson Derpasse. Cette deuxième ligne-là, elle est dégueulasse. Et 9,71% d'efficacité pour J. Swimmin. On est en pilote automatique. Et on part. On touche du bois pour qu'il n'y ait pas trop de blessures. Et en principe, on est vraiment en mode... On jase et on voit notre équipe performer. On va s'arrêter... Comme on a un peu plus de jeunes, on va quand même prendre le temps de s'arrêter pour voir qu'est-ce qui se passe avec nos jeunes dans la Ligue nationale. Mais en principe, on devrait faire les séries de façon... Je ne dirais pas convaincante. Mais j'ai l'impression qu'on devrait être capable de faire les séries pas trop stressés. Mais ça peut changer. Pour l'instant, 4-3-1 comme fiche. Vegas qui nous ont sorti l'an passé 2-0. Donc 4-4-1. On est 5e dans notre division. Victoire contre Tempo. Il faudrait juste accoter une petite série de victoires. Puis on serait quand même bien face aux Ducks. Défaite en prolongation. Blue Jackets. Les Blue Jackets étaient 8-0-2. Et on leur a donné leur première défaite en temps réglementaire. Good job! Les Flyers de Fidelelfi sont solides. Et prochaine défaite, on va prendre le temps de regarder les stats. Vince Yannick est blessé jusqu'au 13 novembre. Donc on va prendre le temps de le remplacer. C'est qui qui est disponible? C'est Dustin Edmonds. Il va rentrer là. Est-ce qu'on peut peut-être monter Homer? Qui fait bien sur la quatrième ligne? Qui mériterait peut-être un call-up. Wow! Plus 4 pour Ned Homer. Plus 4 pour Théo Lumi. Yes, ligne. Plus 2. Donc, let's go! Homer. Monte de trio. Petite promotion. Victoire de 3-0 face aux Flyers. 2 jeux blancs de suite. Canucks de Vancouver. 3 jeux blancs de suite pour les Grizzlies! Wow! Rangers de New York. 3-2 la défaite. Prochaine défaite en temps réglementaire. Après ça, on va checker les stats. 3 jeux blancs de suite. Aïe, 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 aïe. Dustin Edmonds. Out. Qu'est-ce qu'il a fait Edmonds? Une passe en 3 matchs, moins 1. Pas la catastrophe. Rof, Vince Yannick, welcome back! Victoire de 3-1 face à la Valence. Quand je parlais d'une belle série de victoires, on est dans Flyers de Philadelphia. Victoire de 2-1. Good job! Dès que j'ai dit que je voulais arrêter, on n'est plus capable de perdre en temps réglementaire. Blues. Contre son ancienne équipe, défaite face aux Blues. 10-5-4. Parfait. Après 19 matchs, on est deuxième dans notre division. On va aller voir un petit peu les stats. Powerplay, PK. Et tout ça, All-Its de Edmonds premier. But par match, on a un petit peu de difficulté, mais avec notre troisième, quatrième trio, c'est peut-être normal. Mais but contre, on est défensivement, on est solide. Powerplay, on est quand même dans le top. Ça va à 21.6. PK, ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Total d'infériorité numérique. En plus, on prend quand même beaucoup de pénalités. On n'est pas très bon à piquer. On est solide à domicile, pas très bon à l'extérieur. Mais pour l'instant, en tout cas, les stats d'équipe, à part le désavantage numérique, il n'y a pas grand-chose qui m'inquiète. Côté points, Anderson, Roxson, Rubrecht, toujours les mêmes. Notre top 6 va être là. Notre top 6 va être là, certain. Aikila, 7 buts en 19 matchs. Good job. Homer joue bien. Link joue bien. Yannick joue bien. Beaumistu, correct. Ça va, les jeunes. On fait de la place aux jeunes. On leur fait confiance. Défensivement, 14 en 19 pour Jake Lecapi. Sanderson, Verofi est bon. Vince Dunn, toutes les défenseurs sont dans le positif. Et on ne s'attend pas à ce que Peyton Lyles remplissent le filet. C'est le remplacement de David Pêchadèque, dans le fond. Mais on le paye un peu moins cher. Jace Women est solide. Gogol est correct aussi, mais 9,48 de pourcentage d'efficacité pour Brad Gogol. Et il y a quand même 4 défaites. 2 défaites en prolongation, mais quand même. Brad Gogol joue du bon hockey. On regarde ça comme ça. On est deuxième de notre division. Et on est reparti pour un autre mois et demi de simulation. Oh! William Michaud vient de tomber au combat. Je pense que ça va être l'heure pour Aikila de faire le saut. On remplace Dustin Edmonds. Hop! Aikila et Lumi vont monter. Aikila, parfait. Power play. Anderson, good job. Et deuxième, ça va être Edmonds qui est là. je pourrais le remplacer par... Non. On va laisser Dustin Edmonds jouer à la place de Michaud. Défaite de 5-2 face au Kraken. Il ne faudrait juste pas tomber dans une mauvaise série de défaites. On a rebondi face au Maple Leafs. Excellente nouvelle. On a rebondi face au Sands. Excellente nouvelle. Kings 2-1. Donc, 3 victoires de suite. Les Hallers d'Edmonton, c'est dans le top de notre division. On va aller voir ce que ça donne en simulation un peu plus... Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi ce menu-là? En simulation plus... Ralentis. On va dire comme ça. Au Rogers Place Arena. Premier de notre division et aux Hallers d'Edmonton. À quoi ça ressemble cette équipe-là? Première période. Oh, 2-2. Peyton Liles qui marque un but. Et Ling. On a marqué un autre. Perezugin et Parasak. Parasak. Des noms que je ne reconnais pas du tout. Deuxième période. 3-2 Bean. Et on a perdu 3-2 un match extrêmement serré. Défaite en temps réglementaire. Ça fait mal pour le trophée de la première place de notre division. Mais tant qu'on fait les séries. C'est vraiment ça l'important. Toronto Maple Leafs. Victoire en tir de barrage. Et les Blue Jackets. Défaite de 3-2. On est toujours deuxième. Notre division, elle est tellement serrée. Tellement serrée. À part les Canoches, les Golden Knights, les Grizzlies, les Ducks, le Kraken et les Horleuses se suivent tous de près. Peut-être que les Horleuses ont un petit peu d'avance. Mais quand même. Deux défaites suivies d'une grosse victoire de 7-1. Et on retrouve notre centre de deuxième trio. William Michaud, ça va faire du bien. Ça va faire vraiment du bien. Aïki, là. 12 buts en 28 matchs. Quand même. C'est vraiment un tireur. C'est vraiment un gars qui château net. Dustin Edmonds, remplacé par Michaud. Et on va replacer ce beau monde-là. Et power play. Deuxième vague. Michaud reprend sa place. Good. On continue. 8-3 contre les Bruins en plus de 7-1. Assez convaincant. J'aimerais ça qu'on se détache quand même un peu. Donc une petite série de victoires si possible. Ça serait intéressant. Mais Rasmus Riné. On n'a pas de break avec les blessures. My God. Dustin Edmonds. Et là, ça veut dire je vais monter Jasper Anderson sur le premier. Je ne veux pas avoir deux francs-tireurs sur la même ligne. Et là, je pense que c'est l'heure pour Vince Yannick de faire le saut sur le top 6. Et power play. Edmonds remplacé par Michaud. OK. Il ne manquera pas beaucoup de matchs mais c'est sûr que si on perd non-stop nos meilleurs joueurs c'est clairement pas l'idéal. Washington. Avec la perte de Rubrik ça fait mal. Défaite de 4-3. Attention là. Attention là. 4-1 face au Canucks. Et Rasmus Riné est prêt à revenir. Il ne faudrait pas non plus qu'on l'échappe. Vince Yannick là. Vince Yannick ici. Et Edmonds. En plus, les menus sont tellement lents. Et Dustin Edmonds remplacé par Rasmus Riné. OK. Good. On poursuit. Marleau est de retour. Ça, c'est pour l'équipe High Chills. Un peu moins stressant. On va mettre Marleau back in the line-up. Et est-ce qu'on peut embarquer sur une certaine série de victoires pour les Grizzlies? Non. Pas pour commencer. En tout cas, les Highlanders, ce n'est pas une très bonne formation. Victoire, good job. Les Flames, ce n'est pas une très bonne formation. Good job. Le Kraken de Seattle. La division est forte. Il faut se mettre à gagner. Good contre cette équipe-là. 3 victoires de suite. Let's go. Let's go. C'est exactement ce qu'il faut, mais il faut continuer. Une belle série de victoires, ça ferait du bien. William Michaud et Algesco-Ritt. Come on! Oh, come on! High Key, là, il est rendu 80 overall. Bonne nouvelle. C'est bonne nouvelle. S'il peut prendre du galon et monter en overall, ce serait l'idéal. Dustin Edmonds in. Et on replace tout le monde. Est-ce que Homer et Ling? OK, Dustin Edmonds moins deux. Pas si mal, là. C'est pas si mal que ça, là. Ça fait mal quand même. Victoire de 5-2. Good job. Face aux Pégouins. Victoire de 5-0. Yes! 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 Dret de ce genre de série de victoires que je voulais. Défaite de 3-1. On rebondit avec une victoire face aux pauvres Wilds du Minnesota. Bang! Good! Et William Michaud est retournée dans la liste. J'aime le fait qu'Aki, là, peut quand même avoir un peu de temps dans le top 6. T'sais, il goûte un peu pendant quelques matchs au top 6. Ça lui permet de dégoûter 21 buts en 40 matchs pour la recrue Matty Aikila. 28 points. C'est tout qu'une saison recrue pour le jeune. C'est tout qu'une saison recrue. On continue. Prologation, au moins, ça donne un point. Les Devils du New Jersey qui ont tout qu'une saison. David Pellet-Chadegle, ça a complètement changé leur équipe. Vince Dunn contre David Pellet-Chadegle. Première période. Mercer, Craig, Hughes, Vince Yannick. Deuxième. Oh! Rubrik, Sanderson et Homer ont marqué. Et les Grizzlies sont allés chercher une grosse victoire. Il a fini combien, David Pellet-Chadegle? Dans le négatif. David Pellet-Chadegle a fini plus 1. Il joue 24 minutes par match. Wouhou! OK, il en joue des matchs. Il en joue des matchs, mais on a gagné face à DPD. Good job, team. Good job. On poursuit. Et on se donne encore plus de lousse. 1 point correct, parfait, 52 points. On n'a pas de lousse. On n'a pas de lousse. 46 points, les Sharks. 44, les Canucks. On n'a pas de lousse. Mais pas du tout. Donc, toutes les victoires sont importantes. Les Ducks, match important. Good job. Victoire de 6 à 2. Ça, c'est très, très bon. Les Bruins. Pas une très, très bonne formation, les Bruins. Good job. Les Coyotes. Good, 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 good. Prochaine défaite en temps réglementaire. On va prendre le temps d'aller voir les stats. Panthers. Belle victoire de 3 à 1. Rangers. Ah, défaite de 4 à 1. Et on va prendre le temps d'aller voir les stats. 60 points. 60 points et je ne me sens pas du tout safe de faire les séries encore. Je ne suis pas 100% safe. OK. But pour 3 à 24. Donc, on a monté un petit peu nos buts pour. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais on a baissé un petit peu nos buts contre. On est quand même les meilleurs de notre division. Powerplay. On a baissé un peu, mais on est quand même dans le milieu. Et des avantages numériques, on s'est clairement amélioré. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Overall, les stats d'équipe, ça, ça va. Individuel. Rubrec est encore dans le top avec Anderson et Michaud. Le deuxième trio fonctionne à plein régime et le premier trio aussi. Roxson, 24 buts. Aikila est à 24 buts. Incroyable. Matty Aikila est à 24 buts et ses statistiques de tir vont augmenter. Il tire au net, même. Il tire au filet, le cousin. Aïe, aïe, aïe. Riné, ça va quand même passablement bien. On sait ce qu'il nous donne de toute façon, Rasmus Riné. Boomister, ça va Yannick, ça va Omer, Ling et Lumi, ça, ça va aussi. Dustin Edmonds, bof. Défensivement, moins 2 pour Verhoffi et Weiss. Donc, les deux jeunes défenseurs ont un peu de difficulté, mais Eric Weiss est à 86 overall. C'est exactement ça qu'on veut. Verhoffi, 87. Lyles va bien. Plus 19 pour Lyles. Donc, il joue à moins 3 en termes d'entente de lignes, mais ça paraît pas du tout. Et Dupont, toujours 86. Gardien de but, Swayman est excellent. Swayman est excellent. Et Brad Gogol est bon aussi, mais Jay Swayman is the man. On poursuit. On poursuit. Je peux pas croire. On a quand même une belle fiche. 27-17-6, c'est une très, très, très belle fiche. Le wildcard de l'autre côté, ça ressemble à quoi? 40. On serait premier de la division centrale. On serait premier de la division centrale où, en tout cas, on se battrait pour le premier rang. Ça a pas de bon sens. Ça a 60 points. Fait que, dans le fond, le wildcard, ça va se jouer dans notre division. Défaite de 6-5. Et là, ça fait 3 défaites de suite. On affronte une bonne équipe. Good job. Et face au Pred, défaite. OK, faut rebondir. T'aimes pas, c'est pas une bonne fiche. En tir de barrage, on le prend. Les Blues, premier de la division centrale. Défaite de 6-3. On est quatrième dans notre division. Les Devos ne vont pas bien du tout. Ça tombe, les Devos. Une belle victoire face à David Pellet-Chadegle. Face à Vegas, premier de notre division. Évidemment, défaite en tir de barrage. Sénateur d'Ottawa, belle équipe et bonne équipe. William Michaud, quoi d'autre? Aïe, aïe, aïe. Will Michaud encore blessé. Ça n'a pas de bon sens. Aïe, il a in. Et Michaud remplacé par Dustin Edmonds. C'est sûr qu'à la date limite des transactions, on va peut-être essayer d'aller chercher. Oh! Michaud et Thomas Roxson tombent au combat. C'est donc dire qu'on doit monter un joueur de l'équipe à HL pour venir prêter main-forte à la Ligue nationale. Bon, ça y est, là. Surin, Brunette, Marleau, peut-être un centre, hein? Yeager, Surin, attaquant polyvalent, bof, là. J'aimerais ça monter un jeune, là. J'aimerais peut-être ça monter un jeune. Thierry Vinen, un fabricant de jeu. Qui d'autre? Ramirez, un autre fabricant de jeu. Qui d'autre? Bon, on n'a pas personne d'autre. On va le monter. Thierry Vinen, 79 overall. Welcome to the team. À 22 ans, je pense que M. Ramirez est prêt à faire le saut dans la Ligue nationale. On va le remplacer par Thomas Roxson par Thierry Vinen. Rubreck prend le premier trio. Vince Yannick monte sur le deuxième. Et Omer monte sur le troisième. My freaking God. Les blessures, ça fait mal. Notre équipe Hitchell va quand même bien aussi. Thierry Vinen va jouer. Il n'y a pas beaucoup, là. Je pense qu'il va manquer un match, Thomas Roxson, mais quand même, c'est des matchs importants. On a gagné. Good job aux remplaçants et Thomas Roxson va revenir dans la formation Let's go. Et je pense que William Michaud, ce sera peut-être pour le prochain match. Donc Thierry Vinen, merci pour tes services. Je pense que je vais te garder dans la Ligue nationale. On ne sait jamais. Roxson in. Il va reprendre sa place. Omer en bas. Yannick retrouve sa place. Et Rubreck va jouer avec Aikila et Anderson. On poursuit. On continue. Edmonton Oilers défaite de 4-0. Et voilà. William Michaud est back. Donc encore une fois, on descend nos joueurs. Donc William Michaud back in the line-up. Et on poursuit. 71 points. Les Sharks sont à 66. Donc, il n'y a pas, ce n'est pas le temps d'aller sur une série de défaites. Les Sharks peuvent très bien nous rattraper et date limite des transactions dans le prochain match. Une défaite. Aïe, aïe, aïe. Les Sharks sont à 1. OK. Les jeunes ont joué. Mais là, s'il y a des bons vétérans pour nous aider, c'est sûr et certain que je suis ouvert à aller chercher Mitch. Mitch! On n'a pas de place sur la masse salariale. C'est ça qu'il faut se dire aussi. On n'a pas beaucoup de place sur la masse salariale. Noah Dobson, Alexis Lafrenière à 8 millions de dollars. Il faudrait retenir 50 % de son salaire à Alexis Lafrenière. Un deuxième et un cinquième contre Perth. Donc, Nashville qui fait un trade. Imaginez, on va chercher un Alexis Lafrenière pour jouer sur la troisième ligne et mettre Boomister sur la quatre. défenseur. Euh, non. Elie Droit. Elie Gauche. C'est qui je voulais descendre? Qui je voulais trade? Ouais, c'est... À gauche, c'est M. Edmunds. Marché des patineurs. O'Sullivan, Quint, Tillet. Quint, Zacharias. C'est sûr que ce sera l'un des deux. Zacharias, je serais prêt à le trade. Marché des gardiens, je serais prêt à le trade. Merle. Edmunds, Zacharias et Merle contre 91. overall, vétéran, Alexis Lafrenière. Ce serait tout qu'un trade. Et si les Rangers acceptent ça à 91 overall, moi, je suis plus couvert à faire ce trade-là. Plus couvert. Est-ce que ça passe pour Alexis Lafrenière? Refuser toutefois. Hé, on donne pas grand-chose puis les Rangers vont accepter, là. On donne pas grand-chose. Moi, je suis prêt à donner nos deux choix 2, là. Clairement. Refuser. Je suis pas prêt à donner le premier choix à les Browns, les Grizzlies. Un choix 2 l'an prochain pour les Devils. Les deux choix 2 des Devils. Refuser. Ça va prendre un peu plus. Ça va prendre un peu plus. Défenseur, non. Hancock, non. Eckerlin, Sepanen. Est-ce qu'un Sepanen et un choix de deuxième ronde de plus pour Alexis Lafrenière? Ça ferait pencher la balance. Coronato s'en va avec les Highlanders. Refuser ceci étant dit. Oh, qu'on est pas loin d'une trade avec les Rangers, les boys. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire en sorte de passer. Je veux pas trade Quint. Je veux pas trade mes deux joueurs. Lumi, non. ça s'est acquis à la place de choix de deuxième. Refuser. Ah, je veux pas trade. Est-ce qu'on peut signer peut-être Alexis Lafrenière après? C'est ça la question. Les Canucks échanges contre Malkin. OK, c'est correct. Lafrenière, c'est peut-être un peu abusé. J'ai pas trop, j'ai pas nécessairement envie de liquider. Mais on va y revenir pour Alexis Lafrenière. Kattin, non, non. Mick A.L. un fabricant de jeu, non. William Moore, un attaquant de puissance. William Moore. Augustine, non. Mais William Moore. Ça pourrait être pas pire, ça. Avec les Kings de Los Angeles, les Maple Leafs font une transaction. Pennelly, 5-1-7 à Vancouver. Plein d'X-Factors. 47 points 63 matchs. Très bon. Partout, William Moore. Oh oui. Oh oui. OK, parfait. Ça, exactement. Un peu à la lafrenière puis je pense qu'on va être capable d'aller le faire. Deux choix de deux. Gardien de but. Merley, à gauche, Edmonds et au centre, ils veulent pas Zacharias. Ça peut peut-être changer la donne. Ah, clairement que ça passe. clairement que ça passe. On n'est peut-être même pas obligé de donner Zacharias. On va retenir par exemple clairement 50% du salaire pour que les Blues et que nous on soit correct. Un choix de deux. Un choix de deux. Merley, Edmonds, Zacharias. Alaska serait au-dessus du plafond. Donc, on passerait toujours pas le plafond. C'est ça qui arrive à la place du choix de deux. si on donne. C'est sûr qu'on n'a pas de place. Nous n'avons pas de place sur la masse. Terry Vinen, Los Angeles aurait plus de 45 patineurs. Donc, marcher tous les patineurs. Ce défenseur-là et ça passerait. Terry Vinen, Zacharias. Est-ce qu'on peut peut-être avoir un choix au repêchage? Un deuxième, un quatre? Non, ils veulent pas. Il n'y a rien. Absolument rien. Un deux, non. Marché des patineurs. Moore Enstrom. Comment? David Enstrom. Wow, David Enstrom. Attends un peu. Wait a minute. Si on retient 50% du salaire de Enstrom, ça passe. Et je pense qu'on a un deal. Ce serait incroyable comme deal. Terry Vinen, Zacharias, Edmunds, Merlin, Merlin, un choix de deuxième des Devils pour Moore et Engstrom. Ouf. Ouf que j'y ai cru. Wop, pop, pop que j'y ai cru. Choix au repêchage, le deuxième des Devils, c'était pas assez. Je l'essaie et j'enlève lui. Est-ce que ça passe? Refuser. On est tellement pas loin d'un... Come on! Je veux pas donner mon choix de first. J'ai pas envie de donner mon choix de first. Hancock, Ekerlin, Sepanen, Kalisso. On a tellement de défenseurs qu'on pourrait peut-être y aller pour un Kalisso. Je suis pas sûr que ça passerait plus. Je suis pas certain que ça passerait plus. On va prendre ce joueur-là. avec Kalisso, ça passait et les Kings ont accepté notre offre. That's it! That's it! William Moore et Engstrom s'amènent pour aider parce qu'il n'est pas question qu'on rate les séries, mais pas du tout. Laurie s'en va à Calgary contre Coronato avec les Islanders. McAvoy s'en va à Toronto et Matthew Neyes et Holloway s'en va à Boston. Et c'est les grosses trades. OK. je modifie les lignes puis je vous reviens. Voici les nouveaux trios pour les Grizzlies. Pour le trois-quarts de la saison, on a fait confiance aux jeunes. On fait quand même encore confiance à nos jeunes. Mais William Moore s'ajoute avec Aikila et Vince Yannick et avec ses talents de passeurs et de tireurs et de joueurs offensifs, défensifs, nommez-les toutes. William Moore peut clairement plus aider Matty Aikila et Vince Yannick. Enstrom prend la place de Loafer comme centre de quatrième. Loafer aura goûté à la ligne nationale. Il va pouvoir jouer encore s'il y a des blessures avec Boomeester et Omer. Défensivement, il n'y a pas de changement et dans les filets non plus. Et si on regarde pour la composition, parce que je veux m'assurer que Lumi et Ling vont jouer. Lui, out. Ling, je pense que je vais garder Jace Ling en haut. Aikila Omer Maple Syrup en haut aussi. Et Siren Brunet et on a notre Lumi. On va le monter parce que je veux qu'il joue quand même en haut. Excellent. Meilleur ligne HL et on peut recommencer la simulation. Côté HL, ça va comment? 30-23-9 semble s'en aller vers une participation en série, mais là, c'est notre tour. Là, on vient de s'améliorer notre attaque, notre troisième et quatrième trio et voilà. Et en partant, on n'a même pas le temps de simuler que Omer se blesse pour une bonne période. Lace, Jace Ling s'amène avec Engstrom et Bo Meester, mais Ling doit jouer à gauche et Bo Meester peut jouer à droite. Excellent. Et on poursuit en partant, une blessure et défaite en tir de barrage. Washington, pas une bonne équipe. Victoire de 4-0. Good job. On se positionne où? On a un match d'avance sur les Sharks et 6 points d'avance. Il faudrait vraiment l'échapper, mais ça peut être possible. 2-0. Good job. William Moore et Engstrom font la différence défensivement et ça paraît. Défaite de 4 à 3 face aux Canadiens de Montreal. On a toujours 6 points d'avance sur les Sharks avec un match en main. Parfait. Dallas, victoire. Good job. Les Browns, on a leur premier choix défaite en prolongation. Islanders de New York. Défaite de 2-0. Come on, les Grizzlies. Il ne faut pas leur donner une chance de revenir. Un match en main et on a quoi? On a encore 7 points d'avance. Oilers. Malgré les acquisitions. Le Wild du Minnesota. Défaite de 3. Ça va mal. Ça va mal, les Kings. Est-ce qu'on est en train de l'échapper? On a toujours 6 points. C'est bon parce que les Sharks l'échappent de l'autre côté. C'est 76 points. C'est l'avalanche. T'as peu. Le 76 points, l'avalanche est à 2 points de prendre place dans le Wild Card. Come on, les Grizzlies. 10 défaites en prolongation. Détroit. Come on, les Grizzlies. Pffou! Grosse victoire en tir de barrage. Devos du New Jersey. David Pellchenegle. Grosse good! Grosse victoire de 6-2. 84 points. Un match en main de l'autre côté. 80 points. On est à 4 points d'avance sur l'avalanche du Colorado. Grosse victoire face aux sénateurs. Good job! Les Sabres de Buffalo. Défaite de 2-1. Pas bon, ça. Pas bon. Toujours un match en main sur les Sharks qui ont 5 points de retard. De l'autre côté, 84 points d'avalanche. On est à 86. On a un match en main. Là, on ne peut plus en échapper. Panthers. Victoire de 8-2. Good! Good, good, good. 88 points. Ça, c'est bon. Victoire de 5-4. On clutch à la fin. On clutch à la fin. Les Penguins de Pittsburgh. Défaite de 5-4. Il reste 3 matchs. On a 4 points d'avance sur... Si on gagne, on élimine les Sharks. Ça, c'est évident. Et de l'autre côté, 87 points. C'est les Blackhawks, mais on a un match en main. Je pense que si on gagne le prochain match face aux Flames de Calgary, je n'ai pas envie de dire que c'est réglé. Mais ça nous donne une solide chance. Come on! Première période. 0-0. Deuxième période. Ruby! Bang! Powerplay 5-5. Et Landon Dupont, 4-0. Good job! Est-ce que c'était Gogol? Ou est-ce que c'était 3 points pour Michaud et Rubreck? Ou est-ce que c'est Jace Wayman? Le maître Jace Wayman, notre sauveur Jace Wayman qui nous clutch ça à la toute fin. Et les Grizzlies font partie des series. C'était pas si stressant, mais quand même. Mais c'est sûr qu'en faisant confiance aux jeunes, je m'attendais à ce que ça fasse ce genre de simulation-là. On a quand même perdu pas mal vers la fin, mais tant qu'on est en série pour une dixième fois d'affilée, évidemment, on affronte encore Vegas en play-off. Évidemment, on affronte encore Vegas en play-off. Petit tour des statistiques. On a le premier choix des Bruins. Hâte de voir où ils ont fini. Donc, Columbus, premier de la Ligue. On joue contre la deuxième meilleure équipe. Les sénateurs, le Kraken, les Blues Hurricanes, les Dawgs, bla, 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 bla. On a fini treizième dans la Ligue nationale dans une mini-reconstruction. Les Devils ont fait les séries, les Sharks les ont ratés, les Blackhawks et les Bruins ont fini vingt-quatrièmes. Donc, si rien ne bouge, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On a un dixième choix et on a une chance de gagner la loterie. Imaginez! Imaginez! Pas de gros pointeurs cette année, mais des joueurs qui ont produit, pas mal tout le monde à l'attaque. Rubrik, 37 buts, c'est le meneur à l'attaque pour les Grizzlies. C'est une petite baisse de régime pour Ryan Rubrik, mais quand même, plus 24, c'est super bon. Anderson a été bon. Mais j'ai hâte de voir en série, parce que si on paye un gars, ça c'est Rubrik, si on paye un gars 14,8, puis qu'il fait 73 points, les abonnés ne l'aimeront pas. Thomas Roxson fait du Thomas Roxson. William Michaud a été bon en seulement 68 parties. C'est sûr que là, Anderson et Rubrik ont manqué quelques games de William Michaud. William Moore. Qu'est-ce qu'il a fait avec les Grizzlies? 9 à 20, moins 4. Pas de panique, on est allé chercher pour les séries. Leo Carlson, ça n'a pas été une bonne saison. Leo Carlson, 56 points, c'est sa pire saison chez les Grizzlies. Ça n'a pas été une bonne saison. Rasmus Riné, 50 points, c'est sa pire saison avec les Grizzlies. Le premier trio n'a pas été à la hauteur. Aikila, lui, il a été à la hauteur pour une première saison dans la Ligue nationale. 34 buts, c'est du solide. David Engstrom, moins 4 avec les Grizzlies, c'est pour les séries. Beaumista a été bon, Yannick a été correct, Ling a été correct, Omer a été bon. J'ai bien aimé Ned Omer qui n'est pas là pour commencer les séries. Lumi aussi a été bon. Défenseur, Sanderson a été excellent, Dupont a été excellent, Verhoffi et Weiss, ça a été un peu moins bon. C'est pas grave. On a fait les séries, on était en reconstruction un petit peu en restructuration. Vince Dunn, encore c'est X-Factors. Lyles s'est fait un X-Factors en plus. Il a été bon et dans les filets, Jace Wayman a été solide. Six jeux black. Gogol a été correct à 911, mais Jace Wayman a été vraiment splendide dans toute la Ligue nationale. Aikila risque... Aikila va gagner le Calder, c'est presque sûr. pour le 48 points, 34 buts, à moins qu'il y ait des gardiens qui ont été excellents. Nikola Kempf, gardien recrut. OK, non. OK, my God. OK, non. Non, il n'y a pas de gardien recrut. Parfait. Aikila va gagner le Calder, ça, c'est vraiment le fun. Défenseur, 98 points pour le 34 ans, Kel McCarr. Incroyable. Hostie, puis on l'affronte encore. Adam Fox, Lev Shunov, Lane Hudson, Matt... OK. Sanderson est encore là, par exemple. Jake Sanderson est encore dans le top. Côté attaquants, Justin Ferland, meilleur pointeur et sûrement meilleur buteur. Non! Yuri Vorobev! Wow! À sa quatrième saison dans la Ligue, 53 buts. Connor Bedard est là pour ce qui est des passes. Whitemore, Poitras. OK, bravo. à tout le monde et je vous laisse sur le tableau des séries. J'espère que vous avez apprécié. Aimez, partagez, commentez. Prochain épisode, dixième série éliminatoire pour les Grizzlies. On est beaucoup moins les favoris, mais on pourrait quand même surprendre. J'espère que vous avez apprécié. Aimez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus. Bonne continuation. À la prochaine. Ciao, bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501